Musique Get busy, get busy, saison 4, épisode 10 L'épisode Diego Armando avec le plus grand spécialiste des roulettes dans la surface Sher, Sher, comment ça va ? Très bien, bonjour Misele Et puis un invité, un invité qu'on ne devrait pas présenter Mais on va le faire quand même J'aime ce genre d'émission et ce genre d'invité Parce que pendant une heure et quelques on va entendre le terme tic-cœur Et je vais moi-même pouvoir le prononcer à outrance Qui aura le don d'ulcérer intérieurement mon voisin de droite Une joie sans prix Mais revenons à notre invité, l'Essonne Ce département situé au sud de Paris Cet endroit que tu vois en bout de ligne quand tu lis un plan de RER Notre invité a contribué à le mettre en lumière encore plus que Thierry Henry Et bien avant PNL, Nino et Nixa Et Niska, pardon Notre invité n'a gagné ni Coupe du Monde ni Ligue des Champions Mais il a remporté disque et ballon d'or Parti des sous-sols et de l'underground qui sent la sueur et le mal Joaillé de la rime taillée par un diamant Notre invité s'est imposé à coups de mic et de rime Entre rap social, storytelling, banlieuserie Ou clash violent comme un coup de masse en plein front Car si on l'a parfois attaqué sur son flow Personne n'a eu le courage de l'attaquer sur son écriture Et ses punchlines de kicker Ça va ? S'en prendre gratuitement à lui C'est prendre un carton jaune à valeur de rouge Prétendre ne pas le connaître alors que le million est l'unité de compte de ses ventes C'est s'exposer à une descente punitive, brève mais intense Dont on se remet péniblement Supporteur inconditionnel du PSG Un gars qui s'y cavanie dans un morceau ne peut pas être mauvais Rappeur triste et nostalgique, 1m90 de vis Il aime les pianos et les voix pitchées Assassin des clashs bien avant Elkmaïs Si Anika est l'invité de Get Busy Franchement t'as super bien bossé J'aurais pas fait mieux Ça va les frérots ? Ça va bien ? Cool On va revenir toujours par le début, l'historique C'est-à-dire comment Où tu grandis un peu, ton contexte familial, social Et puis surtout, comment tu découvres le rap ? Contexte familial, déjà moi je suis parisien de base Je suis né à Paris, je suis arrivé en banlieue à l'âge de 4-5 ans Contexte social difficile, mais comme... Enfin, difficile, mais tu t'en rends compte avec le recul Parce qu'au final, tu connais la vie en banlieue On est tous dans le même quartier On a tous plus ou moins les mêmes galères On est tous du même niveau social Donc on se rend pas spécialement compte que c'est difficile Et comment j'en viens au rap ? Le premier wagon, rap attitude, les premières compiles J'écoutais déjà Démocrate D, j'écoutais les Little MC J'écoutais les premières cassettes de NTM, les premiers IAM Vraiment le tout premier wagon du rap français Et à partir de quel moment tu te dis, moi je veux en faire aussi ? Tu commences à écrire dans ton coin, ou tout de suite ? Ouais, quasiment dès le départ j'ai commencé à écrire Après c'était pas du tout structuré C'était comme un gamin de 10 ans qui écrit ses premiers bouts de phrases T'as commencé à 10 ans ? J'ai commencé à écrire vraiment, à gratter des petites rimes par-ci par-là à 10 ans Et j'ai commencé vraiment à enregistrer mes premiers morceaux à 16 ans Parce que le décalage de 6 ans, en fait, c'est les studios Ce qui était quelque chose d'inaccessible Quand on était déjà, comme tu l'as dit, dans des banlieues un peu lointaines Tout se passait à Paris Et même à Paris, il y avait très peu de studios à l'époque Donc cette barrière, en fait, de mes textes qui sont dans la chambre Je les amène à Paris, j'en fais quelque chose de concret, etc Elle était super dure à franchir à l'époque Il m'a fallu, moi, 6 ans pour commencer à mettre tout ça en place Et après, ouais, voilà, après tu rentres dedans et puis après tu t'arrêtes plus, quoi Le fait de venir de l'Essonne, comme tu dis, c'est une banlieue assez éloignée Qu'à moins accès à Paris, pour plein de raisons Est-ce que tu penses qu'à la fois ça a été un handicap et après une force ? Je pense qu'au départ, ça a été qu'un handicap Je me souviens même, en 98, on a sorti une mixtape Où le concept, c'était à chaque morceau, on voulait inviter des mecs qui étaient déjà plus ou moins en place Et juste les faire venir chez nous, c'était ultra compliqué Parce que le premier truc qu'ils te disaient, c'était toujours le même truc, c'est loin Donc il y avait vraiment cette barrière géographique Et pourtant, si tu regardes bien, c'est pas si loin que ça, au final Maintenant, quand tu grandis, tu te rends compte qu'on est à 20, 25 minutes de Paris Mais à l'époque, tout se faisait en train, etc Et les mecs, pour leur faire faire une heure et demie de RER, de bus, de machin, etc Pour monter jusqu'à chez nous, c'était super compliqué Donc au départ, ça a été vraiment un handicap, ça a été compliqué Après, ouais, c'est devenu une force parce que du coup, on était moins nombreux Et c'était peut-être plus simple de se démarquer quand on venait du 91 Enfin, de là où moi je venais Que si on était vraiment resté à Paris Où Paris avait déjà un temps d'avance, évidemment, sur la banlieue Le rap à Paris avait déjà des représentants, etc Nous, il a fallu tout construire Et c'est devenu une force après, par la suite Mais au départ, ouais, c'était vraiment compliqué La réputation que tu te fais, très vite, c'est d'être un clasheur ? Pas au départ, sincèrement, pas au départ J'étais plus un artiste triste J'ai toujours aimé, en fait En fait, moi, j'ai grandi avec des Kerry James Avec des artistes comme ça qui avaient une certaine mélancolie C'est pour ça que mon amour pour le piano Pour ce genre d'instrument qui colle parfaitement à ce que je raconte J'ai grandi là-dedans Après, le clash, c'est arrivé avec les Dégaine Ton Style aux Ulysse Et tu t'appuies que si ça clashe, il aura plus de manteau C'est parce qu'on s'appuie, il n'y a que des putes dans ton bâtiment 11 Tu parles de toi, tu parles d'un coup de prison Mais ferme ta gueule, t'as même pas fait de moi Tu t'es connu, quand tu m'en sors, qu'elle t'en corrige il faut T'es trop fait taper dans mon quartier, on t'appelle Bulletin Ball Et tout le temps, sur les données, c'est mon putain groupie Est-ce qu'il paraît, t'as peur, parce que c'est toi qui avoue gaffe Pookie La première année, je crois que c'était en 2001 Après, il y a toujours eu des petits pics, des petites attaques Dans les morceaux où tu dis tu, tu cites directement quelqu'un, etc Mais l'étiquette clasheur, elle est arrivée un petit peu plus tard Comment tu t'es justement dit, il y a un petit, pas un potentiel Mais j'aime bien ça, ça marche bien, je trouve toujours le truc pour assassiner l'autre en face En fait, moi à la base, j'étais un vanner déjà de base Et je pense que l'école du clash et l'école de la vanne en banlieue Ce sont deux écoles qui sont très très proches au final Parce que pour moi, un bon clash, c'est pas un clash où tu vas forcément humilier l'autre, faire mal C'est pas quelque chose de méchant en fait C'est quelque chose où tu vas, un peu comme un caricaturiste Tu vas cibler vraiment le défaut Et tu vas trouver ton axe par rapport à ça Et le fait de vanner beaucoup, d'avoir passé, tu sais, j'ai fait aussi des années de foot Donc ceux qui connaissent un peu le foot en banlieue, c'était des longs voyages en bus, etc Où on était une cinquantaine dans le bus, ça vannait énormément Et j'ai vraiment grandi, moi, dans cette culture de la vanne Limite du stand-up presque, tu vois, j'aurais peut-être pu être stand-upper Les stand-upper, tristes, ça le fouet, ça le fouet C'est pour ça que je crois qu'on est resté dans le rap Parce qu'au final, ça me parlait plus Mais c'est vraiment une culture en banlieue et pas qu'en banlieue d'ailleurs Mais en tout cas, chez nous, c'était vraiment quelque chose de marqué Il y avait des gros, gros vanners J'ai grandi parmi ces gens-là Et quand après tu te mets à faire du clash, t'as certaines facilités Parce que je te dis, t'arrives à repérer le défaut Le truc qui va faire rigoler les gens Le truc, le dossier, le truc sur lequel tu peux t'appuyer Le truc qui va faire mal aussi quand tu vas être dans des vrais battles Où il y a un public et ça réagit par rapport au public, etc Donc ça, c'est un art que certains ne maîtrisent pas Parce que certains pensent qu'il faut obligatoirement faire mal Être humiliant et tout ça Moi, je pense qu'un bon clash, c'est un clash qui fait rigoler avant tout Mais ce que tu décris, c'est même l'esprit du rap et du hip-hop C'est-à-dire que c'est les battles C'est ça Mais la culture du battle en général, de toute façon, fait partie entière du rap Vraiment, c'est l'univers du rap Et je te dis, nous, on a grandi là-dedans Vu que chez moi, il y avait des danseurs, il y avait des graffeurs Donc tout ce qui fait vraiment l'univers de manière très générale du hip-hop en général On était dedans depuis le départ Donc après, on a pris ce qui nous a intéressés à droite, à gauche Et puis après, on est devenu ce qu'on est devenu En 2000, tu sors ton premier maxi Malsain Qui sort en vinyle Directement À l'époque, c'était ça en fait À l'époque, pareil, le CD, c'était déjà une autre étape Il fallait commencer par le commencement C'est-à-dire, on avait signé chez un petit label qui s'appelait 357 Records Qui était basé à Boulogne Et de sortir un vinyle, pour moi, c'était déjà quelque chose d'énorme Ça aurait pu s'arrêter là, j'aurais déjà été content Parce que pour moi, c'était déjà une... Quand on venait de là où on venait Juste avoir sa tête sur un vinyle Le sortir, le commercialiser Aller en promo, faire un petit peu tout ce qui va avec C'était déjà, pour moi, c'était déjà une forme de réussite Mais ce format-là, il était indispensable Aujourd'hui, il est revenu parce que t'as un peu la nostalgie du format vinyle, etc Mais à l'époque, c'était le format de base Tu sortais un vinyle avant de sortir un CD On va s'écouter un petit morceau de malsain, tiens Allez, vas-y Je me suis juré de faire saigner ceux qui m'ont pas tout dit Qui pèsent leur mère, c'est dur de bâtir s'il n'y a pas d'outil Depuis toujours, on préfère taper plutôt Gâcheter, gâcher, on sort les gâchettes Gâcheter, aucun respect Comme ces tarpas qui veulent nous renvoyer de la graine de dingue Faut tout péter même chez leur employé J'ai trop malsain, ça traumatise et moi je suis trop mature J'aime trop ma thèse et je représente pour ceux qui trouvent ça dur J'ai trop malsain, ça traumatise et moi je suis trop mature J'aime trop ma thèse et je représente pour ceux qui trouvent ça dur Tu disais tout à l'heure artiste triste Qui est aussi le titre de quelque chose que tu sors en 2002 Ouais, c'est ça C'est le maxi d'après, ouais, c'est ça Bah, ça c'est un gros tournant Parce que déjà c'est là où on a créé le label 609 Avec lequel j'ai fait quasiment toutes mes armes Mes plus gros albums et la majeure partie de ma carrière C'est notre premier projet ensemble, c'est mon premier CD C'est le premier 5 titres Là c'est déjà une étape au-dessus Où on vise un petit peu plus Tu vois, on est un petit peu plus ambitieux que sur le vinyle C'est un petit peu mieux vendu aussi Donc ça m'a encouragé Mais ouais, ça c'est une grosse grosse étape C'est qui quand tu dis on, on a monté 609 ? C'était Karim et Nabil Avec moi-même, on avait monté le label 609 Et après, comme je te l'ai dit, avec ça on est parti très loin On a fait tous les albums, on a signé, on a fait pas mal de choses avec Mais là c'était vraiment les fondations C'était là où on posait les bases À partir de quel moment tu t'es dit Genre moi j'étais juste un nouveau MC qui arrive Et là je commence à vraiment faire partie du paysage à compter ? Je pense que c'est en 2004 On a sorti en attendant l'album Qui était au départ une forme de mixtape Mais on savait pas trop comment l'appeler Donc au final on en a fait un format que nous on avait baptisé Street CD C'était un peu de la mixtape, un peu de l'album Un format très très large Et suite à ça j'ai commencé à recevoir des coups de fil par exemple De Zoxy, de mecs qui étaient vraiment en place Et j'étais pas naïf quoi Je me dis ouais si des mecs comme ça commencent à t'appeler C'est que déjà t'as franchi une étape T'as dépassé le cadre du mec qui rape pour sa ville Qui rape juste pour son département T'es jusqu'à Paris Et puis maintenant il y a des pointures qui t'appellent etc Donc je voyais quand même qu'on avait réussi quelque chose avec ce projet là Ça sort sur Neochrome ça ? Ouais ça sort en coprod avec Neochrome Qui est un peu un label où il y avait un petit peu des mecs un peu atypiques Genre 25G, cette Guy Grose, Écou et Ramos, Al Capote Des choses comme ça quoi Mais nous on le fait avec eux à l'époque en coprod Parce que déjà on s'entendait super bien avec Yoni Et en plus de ça ils avaient vraiment une culture en fait de la mixtape Et nous on voulait vraiment bosser avec eux Parce qu'on aimait beaucoup leur manière par exemple de travailler dans la street La promo un peu sauvage Le côté, cette manière de travailler nous ça nous parlait Et c'est pour ça qu'on le fait en coprod avec eux Mais t'es presque, quand on voit les réservatrices Neochrome, t'es presque le plus normal en fait Ouais Je sais pas Parce que Écou et Ramos dit que c'est la voix des prototypes, des énergumènes Neochrome Ouais non mais c'est vrai qu'ils ont des mecs qui ont des grosses identités Qui ont même des vraies gueules tu vois Sans être péjoratif Mais c'est vraiment des personnages les mecs qui sont là-bas tu vois Et nous on le sort là-bas Et puis après je te dis gros boom Parce que je me souviens d'Yoni qui m'appelle toutes les semaines Qui me dit on represse, on represse, on represse Et même si t'es jeune et que t'es un peu naïf, tu connais pas un peu le game Tu sens bien qu'il y a quelque chose qui prend Tu vois qu'il commence à se passer des trucs Que ça commence à parler un peu de maison de disques Tu sens que ça remue un peu tout ce monde là Et là pour moi c'est un des projets les plus déterminants de ma carrière Parce que c'est celui qui m'a ouvert énormément de portes derrière en fait Les majors elles arrivent à la suite de ça ? Ouais tout de suite après On en a vendu pas mal Et après tu connais leur raisonnement Ils se disent bon les mecs ils sont en Inde avec des bouts de ficelle Ils arrivent à en vendre 30, 40 000 Avec des tout petits réseaux Tu vois à l'époque c'était genre t'allais dans des magasins T'en placais 10 par-ci, 20 par-là, 30 par-là T'en vendais dans la rue Et puis mis bout à bout comme ça On a fait beaucoup beaucoup de ventes On a repressé pendant des semaines, des semaines, des semaines et des semaines Et du coup bah ouais Ça a fait son petit chemin Et puis ça a commencé à se savoir Et forcément les maisons de disques ils se disent Bah si tout seul ils arrivent à faire ça Si nous on se met derrière, on met les moyens etc Ça peut donner quelque chose tu vois Le repressage aussi tu disais Le repressage c'est aussi la souplesse d'être comme ça De faire du street cd C'est-à-dire que pour represser t'es pas obligé de repartir Alors est-ce qu'on a un budget ? Attends faut appeler le mec de machin On le fait quoi Ouais ouais c'est ça En fait moi quand tu me demandais à l'époque Combien je voulais en vendre Je disais 3 000 Tu vois Je disais 3 000 j'étais content Et puis au final les 3 000 on les a vendus en une semaine Et puis la semaine d'après on en a repressé 2 000 Et puis je te dis ça a été comme ça Pendant vraiment pas mal de temps Plusieurs mois Donc après demi bout à bout Bah je te dis on a fait un vrai score quand même sur ce projet Qui a été fait vraiment avec des bouts de ficelle À l'ancienne Mais vraiment à l'ancienne Et je pense que ça se ressent dans le scud Et c'est aussi ce que les gens ils ont aimé C'est le côté un peu street Ça s'appelait street cd C'était vraiment un street cd quoi Tu vois on a pas menti sur le rendu du truc Et je pense que les gens ils l'ont ressenti quoi Et puis ça kickait dedans Tu vois Bienvenue dans le monde où les démons t'offrent des roses Et toute la cité brûle quand les décon coffrent tes sauces Tout ça m'effraie plus de crainte de ma part Partout dans le globe l'alcool a plus de charme que la femme Où des bambins mettent de la beuh dans leur cigare Là où la jalousie a tué plus que le cigare Les employeurs mélangent travail et esclavage Soit t'es honnête et tu la fermes Soit c'est braquage et dérapage Infréquentable le monde est fait de briques en pierre Et le salaire d'un footballeur pourrait nourrir l'Afrique entière Mais rassure-toi toute la jeunesse aura souffert Les services du loge menti ignore Mais les prisons t'accueillent après souffert Ah ça kickait Tu vois j'avais pas peur Quand t'es passé à Nostad est-ce que t'as quelque part Sur certains aspects regretté cette façon de faire ? Ouais parce que c'est l'insouciance tu vois C'est le début Moi j'ai toujours regretté le moment où tu deviens trop professionnel en fait Quelque part et que tu le veuilles ou pas Un moment tu le deviens parce que tu rentres dans une machine Et tu commences à prendre conscience des enjeux Tu commences à prendre conscience de ce qu'on mise sur toi C'est le moment où tu passes entre la passion et le métier ? Bah pas totalement Parce que jusqu'à même la sortie du premier album J'étais encore Moi j'étais totalement insouciant Il y a une anecdote que j'aime bien raconter C'est que quand on a sorti le premier album La première semaine on m'a dit T'as fait 12 000 et quelques Et je me souviens que j'avais dit à Nabil Mais c'est bien ça Ça représente quoi en fait ? On m'a dit mais t'es un ouf T'es troisième au top album Donc moi à la sortie du premier album J'étais encore entre guillemets insouciant Et c'est après ça Qu'effectivement après l'album il finit à 250 000 T'es pas naïf Tu sais que sur celui d'après tu vas être attendu Et puis tu commences à capter un peu le principe des tops De la première semaine et tout Donc tu peux pas faire le mec Tu vois qui met des œillères comme ça Et qui fait genre qu'il voit pas Après t'es rentré dedans ça y est Ça veut dire qu'après quand on fait un album On est obligé de calculer certains trucs J'ai essayé de pas calculer Au niveau de la stratégie Moi j'avais des mecs qui s'occupaient de ça Moi je m'occupais vraiment que de faire ma musique Mais que tu le veuilles ou pas Ouais tu rentres dans un espèce de schéma Où tu fais quand même plus attention Et puis voilà Et puis c'est pour ça que je te dis Je regrette un peu quelque part Cette insouciance Parce que au final c'est les meilleurs souvenirs Tu vois On avait pas d'objectif Et puis tu sens que tous les jours ça monte Tous les jours ça monte Et le truc c'est que quand t'arrives tout en haut Tu peux plus que descendre Tu vois Donc forcément ça Ouais quand il repense Tu dis ouais c'était une période Elle était grave cool quand même Ce premier album c'était La main sur le coeur Ouais Et on va s'en écouter un morceau tout de suite Ouais ouais Ce soir il pleut dans ma ville La situation s'envenime J'ai l'impression que la déprime C'est invité sans me le dire Noyé dans les tracas Et les remords Mon coeur en panne Attends depuis 24 ans Qu'on le remorque Les voyous sont à la thèse Les pédophiles sont à la messe C'est le number de la douleur Quand je l'appelle Je l'apaise Des arnaques Des rafales en drive-by Préviens Julien Courbet Là où j'habite Y'a du travail On voit la vie sur les bancs Très naturellement L'époque de l'école primaire Est morte prématurément On va en classe pour pioncer Et moi je ne comprends pas Quand les racistes Vont à la plage pour broncer Sans mesure de haine C'est ça Sur la marque Un morceau qui kick On va pas le nier Vous avez un débat ou quoi entre vous là ? Il aime pas se perdre Il a des ventiagulaires de yeux Il a une sortie d'un autre âge Et on le taille la dessus Ouais sans mesure de haine Mais pareil tu vois Ce genre de format là Moi c'est des trucs Que je kiffais faire Des trucs sans refrain Y'a vraiment sans mesure Donc c'est des très très gros couplets C'est des morceaux Où ça rappe pendant plusieurs minutes Et je pense que c'est aussi avec ça Que les gens nous ont appréciés C'est qu'on trichait pas dans le contenu Beaucoup de punch Beaucoup de trucs C'est ce qu'on a essayé de donner Dès le départ en fait Beaucoup de morceaux autobiographiques aussi Ouais 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 J'ai toujours essayé C'est un mélange En fait quand t'as fait ta présentation Je trouve sincèrement Que tu l'as bien fait Parce que c'est vrai qu'il y a du clash Y'a de la mélancolie Y'a de la fiction Moi j'ai beaucoup écouté Roxmo par exemple Et tu vois je me suis tué Sur ces fictions de mafiosos De trucs Donc je me suis inspiré D'un peu tout ce que j'ai aimé Dans ma carrière Et après c'est vrai Que quand tu te projettes Sur un album T'as quand même 15 titres à faire Tu peux pas faire que du triste Que du clash T'essayes d'aller dans plusieurs directions Et j'ai essayé de donner ça A chaque fois quoi Par contre Je suis d'accord avec toi Mais y'en a qui savent pas le faire En fait tu vois C'est à dire que Tu peux te perdre En essayant de faire un clash Ça peut être tout pourri Y'en a quand t'as des rappeurs Quand ils essayent de te faire Un morceau un peu plus social On a vite un espèce Je suis pas une rédaction Tu vois Ouais 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 Non c'est clair Mais y'a des trucs Que eux savent faire Et que moi je sais peut-être Pas faire non plus Tu vois ce que je veux dire Par exemple moi Les trucs Les morceaux d'été Les trucs où j'ai Le peu de fois où j'ai essayé D'être entre guillemets Un peu moins lourd dans le contenu Tu vois De faire un truc un peu plus léger Un peu plus ambiançant Etc Je me suis totalement planté Parce que c'est J'ai vite compris Que c'était pas du tout Ce que moi je savais faire C'est donné un été triste Pardon ? Ça vient l'été triste Ouais 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 C'est ça C'est pas sur mes sons Que tu vas danser en été Tu vois Donc j'ai vite lâché l'affaire Alors tu disais Que celui-là il avait fait 250 000 Et à la suite T'en enchaînes deux autres Un par an Ouais T'enchaînes 100 francs en 2006 Et sur le toit du monde en 2007 Ça fait que monter quand même À ce moment là Ouais 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 parce que l'idée C'était de s'imposer tout de suite En fait tu vois Ça va très vite dans le rap Et on a voulu marquer le coup On a fait trois albums en trois ans 2005, 2006, 2007 Et l'idée ouais C'était vraiment de s'imposer De montrer que Parce que bon tu connais Il y a toujours des langues Qui vont dire Ouais mais c'était un coup de bol Il est arrivé dans une période Un peu creuse machin Et tu vois Donc on voulait montrer aux gens Qu'on méritait notre place Et surtout on voulait imposer Notre Enfin mon nom à moi Dès le départ Et le meilleur moyen C'est d'enchaîner les albums De pas attendre On connaît beaucoup d'artistes Qui ont attendu Deux, trois, quatre ans Et entre temps T'as vu ça va très très vite T'as d'autres mecs qui arrivent Etc Donc au final Le boulot que t'as fait Sur le premier album Tu le perds tout de suite Sur le deuxième Nous c'est ce qu'on voulait pas faire En fait Ça c'est amusant Que tu parles de ça Je voulais qu'on en parle Un peu plus tard Mais là tu reviens Après une très longue absence Ouais Et c'est presque un peu contradictoire Avec ce que tu viens de dire C'est qu'il faudrait qu'à l'échelle durable Et encore plus maintenant Ouais Tout va encore cent fois plus vite Les carrières démarrent S'éteignent À vitesse grand V Ouais Et comment toi Tu Parce que ton absence Elle a été quand même Assez longue Et C'est pas évident De revenir aujourd'hui Non c'est pas évident Mais après Surtout que t'as dit Plein de fois Que tu reviendrais plus Non c'est fini de rappeler Ouais Mais c'est pour ça Que maintenant j'arrête de le dire Parce qu'au final T'es toujours rattrapé Par l'envie d'écrire En fait Moi ce qui me pousse Vraiment à revenir à chaque fois Et c'est ce que je dis Très très souvent Et je te le dis En toute sincérité C'est pas Moi j'ai conscience Que tu vois Les albums à 300 000 Tout ça c'est fini Depuis longtemps Que ma grosse période Elle est derrière moi Etc Mais j'ai aussi conscience Qu'il y a toujours Des gens qui me suivent Qu'il y a toujours un public Il suffit de voir Les tournées qu'on fait Les trucs qu'on arrive encore A faire aujourd'hui A plus de 40 piges Et quelque part Tu vois J'ai plus du tout Les mêmes objectifs Donc c'est pour ça Qu'aujourd'hui Je peux me permettre De prendre un peu plus Mon temps etc Quand t'es jeune T'as un train qui passe Soit tu sautes dedans Soit c'est mort Et quand t'es dedans T'as pas envie de le lâcher Donc tu continues La stratégie Quand t'as 25 ans C'est pas du tout la même Que quand t'as 40 piges Et que les gens Ça y est Ils ont eu le temps De te connaître Et puis maintenant T'es rentré un peu Dans les maisons Tu vois Il y a une relation Comme ça Avec les gens Qui font que Tu sais qu'ils vont pas te lâcher Et ils te le prouvent Tu vois Tu reviens au bout De plusieurs années Tu fais un concert C'est blindé Tu sors un projet Les gens ils sont là Ils écoutent Alors oui Ce sera pas les mêmes chiffres Qu'avant Mais il y a toujours Suffisamment de personnes En tout cas Pour te faire kiffer Et rien que pour eux Et puis pour l'envie De continuer à écrire Parce que ça c'est un truc On en parle pas assez souvent Mais c'est un mode de vie Tu vois ce que je veux dire Tu peux pas mettre ça En stand-by Comme ça dans ta vie Moi c'est Des rimes J'en ai en permanence A n'importe quel moment De la journée Même quand j'y réfléchis pas J'ai des phases Qui me viennent Des trucs Et c'est une manière De vivre Qui fait que Ça c'est très très dur D'arrêter du jour au lendemain Et de se dire Ma productivité Elle sert plus à rien Donc en fait J'en fais rien du tout On a toujours envie de se dire Vas-y cette peine Je suis obligé de la sortir Faut bien que je la mette Quelque part Et c'est ça qui te pousse A revenir à chaque fois en fait Mais justement Tout le temps où t'as arrêté Visiblement T'es en train de dire Que ça Ça t'a jamais quitté T'as pas eu de la frustration À un moment Où vraiment ton arrêt Tu t'y dis vraiment T'avais plus envie Au moment où j'arrête Vraiment j'en ai marre Et à ce moment là T'écris plus du tout Ou tu continues toujours à écrire Je continue à écrire Parce que j'ai toujours Ce réflexe du mec Qui a écrit toute sa vie Et je me dis Une phase Je peux pas la laisser passer Tu vois Et ça c'est un truc C'est inné en fait Mais comment tu gères ce truc là Où d'un côté t'as plus envie Et d'un côté Tu continues à remplir des cahiers Et il y a des trucs qui restent Mais moins intensivement Tu vois Quand je me mets sur un projet C'est un vrai boulot C'est à dire que Il faut tout penser de A à Z Ouais il faut tout penser Et puis là tu te dis Vas-y là Des fois même carrément Tu te forces un petit peu T'es à la maison Tu te dis Je vais aller écrire etc Quand t'es en mode arrêt Bah t'as vu de temps en temps T'as une punchline Un truc Tu te dis Je vais la noter On sait jamais Et puis aller dans ton téléphone Pendant parfois un an Deux ans Et puis le jour où tu redémarres En fait tu te rends compte Que t'as déjà de quoi écrire Quatre couplets en fait Tu vois Donc c'est pas du tout La même manière de travailler Mais c'est ce réflexe Du mec qui a écrit Toute sa vie en fait Tu veux pas les laisser passer Tu peux pas Et qu'est-ce qui fait Qu'un mec comme toi Qui a l'écriture dans le sang Qui aime ça Qui aime le rap à fond En plus t'as connu du succès Ouais C'est justement Quand tu connais le succès Et qu'après tu vois Que ça redescend un petit peu Déjà C'est pas quelque chose De facile à gérer Parce que Faut avoir l'humilité De se dire que c'est dur à vivre C'est dur à vivre Quand t'es monté tout en haut Et que tu sens que ça redescend Parce qu'il y a des signaux Bien avant que l'album il sort Tu vois Bien avant que par exemple Ballon d'or sort Moi j'avais senti un truc Je l'avais dit même à mes producteurs Je l'avais dit Il y a un truc je le sens pas Je sens qu'il y a moins d'engouement Les signaux sont mauvais Etc Et puis t'as enchaîné Tu vois T'as enchaîné les projets Qui dit enchaîner les projets Dit enchaîner les tournées C'est en vrai À une époque J'étais parent Je devais être trois mois à la maison Sur une année en fait T'es à droite T'es à gauche Il y a même des photos de moi Où je me trouve très très merde Tu vois Le visage creusé Épuisé Tu vois Vraiment épuisé physiquement Mentalement Et malgré le fait Que ce soit un succès Que ce soit kiffant à vivre Parce que voilà Être sur scène c'est mortel Mais ce que les gens voient pas C'est les heures de voiture Que tu fais derrière Les nuits d'hôtel Que tu fais à toute patate La fatigue qui s'accumule La pression que t'as sur les épaules Les embrouilles en interne Les trucs à gérer Les embrouilles de quartier Tu vois Tout ça en fait Fait qu'à un moment T'as besoin de souffler Même à cette période-là Tu étais encore Touché par des embrouilles de quartier Moi Ils m'ont jamais réellement quitté Parce que Je viens d'une ville Où J'étais le premier Quasiment A péter le score Et à vraiment A franchir Le stade C'est juste un rappeur prometteur Et comme dans Beaucoup de quartiers Il y a beaucoup de gens Qui se sont dit En gros Il va tous nous sortir De la merde Tu vois Et cette position-là Elle est délicate Parce qu'au départ Alors t'es un mec de quartier T'as envie de faire plaisir A tout le monde Et après tu te rends compte Qu'au final C'est impossible Et puis t'en as Qui en abusent T'en as qui croient Moi j'ai toujours dit C'est soit t'es le moniteur De la colo Soit t'es le mec De Pôle emploi Ou la pêche à l'oeil Ouais voilà Et puis après T'es un moment Tu te disperses T'as plus le temps Pour ta musique Tu dois gérer tous les trucs T'en as toujours Qui sont pas satisfaits Tu vas en faire kiffer 10 Y'en a 10 de l'autre côté Qui vont dire Ouais mais pourquoi C'est pas nous Tu vois Le quartier en vrai C'est un avantage Quand tu commences Et ça peut vite devenir Un boulet après Quand tu t'en sors Et je pense que Vous en avez vu Des rappeurs Tout le monde est solidaire Tant qu'il n'y a pas d'oseille Exactement Et puis le jour Où il y a de l'oseille Après moi Y'avait ce que j'appelais Le calcul ulyssien Tu vois C'est que les mecs En fait ils calculent Ils disaient Bon il a vendu 250 000 albums L'album il vaut 15 balles Ça veut dire Il a touché 250 000 fois A 15 euros Ça veut dire que Même dans la perception Des gens Et c'est souvent C'est dur à vivre Parce que c'est des mecs Avec qui t'as grandi Tu vois C'est des mecs Avec qui t'as joué au foot Avec qui t'étais à l'école Qui te voient Comme un multimillionnaire Du jour au lendemain Tu sens que dans le regard Des gens qui te sont chers T'as changé Y'a un truc qui a changé Et on dit souvent Ouais c'est les artistes Encore plus spécifiques au rap Je pense Ah ouais Et Y'a un truc aussi Par rapport à ça C'est que les gens Se rendent pas compte Qu'effectivement Des fois tu peux faire Beaucoup d'argent Mais sur 2 ans 3 ans Ouais bien sûr Et après tu vois Déjà il faut vivre Pendant 5, 6 ans 7 ans 8 ans Bien sûr Et puis c'est pas bien Les impôts Il y a des trucs comme ça Exactement Et ça c'est C'est très très compliqué D'aller expliquer Au mec du quartier Que déjà sur 250 000 albums T'as pas touché 15 euros à chaque fois Y'a des marges Moi je me souviens Quand on était à Warner Je crois qu'on prenait 1 ou 2 euros par album Alors c'est très bien Tu vois Si tu fais le calcul C'est mortel On va pas se plaindre Mais on est loin De ce que les gens y pensent Et puis sur ce que tu prends Bah moi j'étais bien conseillé Donc on m'a tout de suite Parler des impôts et tout Parce que Vous en avez reçu des rappeurs Et puis je pense que Tu sais très bien Comment ça marche T'as beaucoup de mecs Qui ont pété le score Qui connaissaient pas un peu Le système fiscal en France Etc Qui ont dit On verra plus tard Et un jour tu te retrouves Avec une ardoise De 600 000 euros Tu vois Et moi j'ai été bien conseillé Donc ça va J'ai eu le temps D'anticiper ces trucs Après t'es obligé D'appeler à voter pour Sarkozy Du coup Après tu te retrouves A faire des trucs bizarres Parce que voilà Malheureusement T'as vu Des fois t'es pris de court Mais pareil Y'a autre chose Dont on parle Assez peu Mais qui est un peu tabou Mais qui est une réalité Par exemple Tu sors d'une cité T'as du succès Logiquement Tu déménages Ta vie change aussi Ce qui est normal T'es là Pour t'élever Pour tes enfants Pour tout ça Mais quelque part Comment tu gardes aussi l'inspiration Parce que souvent Les rappeurs se sentent obligés De raconter des histoires de quartier Même quand ils n'y habitent plus Est-ce qu'il n'y a pas Une schizophrénie aussi là-dedans ? Si il y a une forme De schizophrénie C'est clair Après moi L'avantage que j'ai eu C'est que j'ai eu En toute modestie J'ai eu tellement J'ai vécu tellement de choses Et j'ai eu tellement de vie Avant de faire de la musique Que j'avais l'impression D'avoir un puits en fait Un puits d'inspiration Et que même sans y être Tous les jours Parce que pour moi Pour faire du rap T'as pas besoin D'être dans le quartier H24 A tenir les murs A vendre du pilon Tu vois ce que je veux dire ? Passer un certain âge Puis passer un certain âge Je veux dire T'es plus crédible Et même si t'es jeune Et que t'es en plein succès Les gens vont dire Regarde lui Il a besoin de s'inventer une vie Alors que tous les jours On le voit à la télé On sait combien il gagne Donc le succès Et le quartier C'est deux choses Qui sont très très difficiles A gérer Parce que dans tous les cas T'as une position délicate Si tu continues A trop rester au quartier On va dire Regarde il a besoin De montrer ceci cela Si t'y es plus On va dire C'est un bâtard Regarde maintenant Qu'il a réussi Il nous calcule plus Tu vois Donc t'essaies toujours De trouver un équilibre Tu veux toujours Faire plaisir aux poteaux Et après j'ai plein d'anecdotes Comme ça Où je me suis vite rendu compte Que c'était difficile à gérer Tu vois Quand on faisait Des grosses émissions de radio Que tu veux ramener le quartier Tout ça Et que tes producteurs Le lendemain ils t'appellent Ils te montent des mails De la radio Qui dit en gros Moi j'ai vu des mails C'était Un mail On peut le dire Je crois De Skyrock Où les mecs En gros Le mail c'était Trop de bruit Trop de gens Trop de fumée C'était que ça Le mail Tu vois ce que je veux dire Et toi t'es là Tu joues un peu ta live Quand même Tu vois C'est tes projets Tu t'es battu pour en arriver là C'est des mecs de ton quartier Tu dis Vas-y On va gérer ça entre nous Tranquille Et puis tu leur dis Les mecs Vas-y Essayez de faire attention Un peu moins de bruit Tout ça Le lendemain c'est pire Le troisième jour C'est laisse tomber C'était un brouh Permanent dans le truc Donc à un moment T'es obligé de dire Bah allez frérot Vas-y Maintenant on va couper Un peu les ponts Et puis du coup Tu deviens le plus grand Le plus grand bâtard De la planète Et c'est toujours Très très délicat Et je pense qu'il y a Beaucoup Énormément de rappeurs Qui ont vécu ça Il y avait une interview De La Crème Justement sur Klik Il dit Quoi que tu fasses Les gens diront Que t'es un enculé Alors retourner T'es un enculé Tout de suite Je suis tout à fait D'accord avec ça Et c'est vrai On a tous ce défaut De vouloir faire plaisir C'est à dire De se dire Je peux pas Je dois redonner Un peu au quartier Au départ On est tous Dans cette mentalité là Et après plus tu grandis Plus tu évolues Et plus tu te rends compte Que c'est difficile Et moi Tous les rappeurs Que je connais aujourd'hui C'est des mecs Je les voyais Il y a 10-15 ans Ils étaient 50 En tournée Aujourd'hui je les vois Ils ont 5 mecs avec eux Pourquoi ? Parce que c'est les 5 mecs Qui sont corrects Qui ont su donner Un petit coup de main Quand il le fallait Qui savent se tenir Et puis qui te respectent Aussi en tant qu'artiste Parce que c'est important Il n'y a rien de pire Que de se dire Les propres mecs De mon quartier Des fois Ils me respectent pas Quand je leur demande un truc Et puis on se le dit A la cool C'est pas genre On se donne des ordres Mais de se dire Ces mecs là C'est les mecs de chez toi Au final Qui t'envoient dans le mur C'est difficile à vivre Donc ça Je pense Ça fait partie des choses Qui t'ont un peu plombé Au moment où t'as dit stop Ouais À ce moment là Qu'est-ce que tu fais ? De quoi tu vas vivre Quand t'arrêtes le rap ? Moi après j'avais Tu sais des sous On en avait fait On en avait fait beaucoup On avait Moi en gros J'ai briqué vraiment En 2015 Je crois Ou un truc comme ça Ouais 2015-2016 Là j'ai fait un vrai break Et C'est difficile à décrire Mais j'ai vraiment Eu le besoin D'arrêter en fait Mais vraiment Et de me lancer Dans d'autres trucs De partir dans d'autres défis Donc moi j'ai ouvert Des salons de tatou J'avais besoin en fait De partir d'un truc T'as ouvert combien ? J'en ai ouvert deux Et en fait Ce genre de défi là Ça m'a fait kiffer Parce que Du coup ton blaze Il sert à rien T'es dans un univers Où tu peux être n'importe qui Dans la musique En vrai de vrai T'es pas dans ce domaine là T'es autre chose Tu vas chercher des boutiques Comme tout le monde Tu crées un projet Tu repars de zéro Tu te mets à poil en fait Et j'avais besoin De me remettre un peu en danger Mais de façon honnête Sans profiter de mon statut Je parlais avec des mecs Qui savaient absolument pas Qui j'étais Et j'avais vraiment besoin De souffler Je suis même parti carrément De Paris J'ai vécu pendant deux ans A une heure et demie de Paris J'ai acheté une maison de campagne Avec une petite piscine Et tout Et j'avais vraiment Vraiment besoin de souffler Et ça m'a fait vraiment Vraiment du bon Et au bout d'un moment Tu t'es fait chier à la campagne Exactement Au bout de deux ans Au bout de deux ans Ça y est j'en pouvais plus Donc après voilà Je suis revenu sur Paname Mais vraiment C'était un besoin J'ai senti ce truc là Tout à l'heure Tu parlais de ton album Ballon d'or Qui sort en 2009 Qui est un échec Mais je t'ai même entendu Le dire de toi même Parce que souvent les artistes Quand ça marche pas Ils disent J'étais trop en avance Le public m'a pas compris Toi je t'ai souvent entendu Dire cash sur cet album C'était raté On était pas prêts Rien n'allait quoi Ouais 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 Mais après moi je suis Quelqu'un d'honnête Tu vois J'aurais pu rejeter la faute Sur Universal Sur tu sais Comme beaucoup Pas mal promotionné Ouais Comme beaucoup le font Mais c'est pas du tout Ma philosophie Et puis faut dire la vérité On a commis beaucoup d'erreurs Sur cet album là Déjà le contenu Qui était trop foot Je me suis laissé un peu Emballé par ma passion Et j'ai oublié Qu'en vrai tout le monde N'était pas aussi fan Que moi du foot Ça allait du titre Le titre où on s'est fait attaquer D'ailleurs sur le titre Ballon d'or Puisque c'est une marque déposée Donc on a été attaqué Par France Football On a payé une très très Grosse amende Tu vois Quand je te parlais de signaux Tout à l'heure C'est des trucs comme ça Là tu te dis déjà Là ça s'enclenche mal Puis après Il y a eu les premiers singles Qui sont pas du tout passés Donc on a switché Sur un deuxième Tout a été fait un peu Dans l'urgence On a signé chez Universal En septembre L'album est sorti en novembre Tu vois Donc c'est n'importe qui Qui est dans la musique Te dira Le délai il est suicidaire Faut au minimum six mois Pour bien préparer un album Etc Nous on a voulu faire vite Et ouais On l'a payé Mais je pense avoir été Un des rappeurs les plus honnêtes Par rapport à cet échec J'en ai J'ai même plus parlé Je pense de cet album Que de ceux qui ont marché Parce que c'est vrai Qu'on m'en a souvent parlé Et puis c'est un peu Le début d'une autre vie En fait artistique J'ai entendu déjà dire Que pour toi Ce ballon d'or C'était le début de la fin De ton âge d'or J'allais te le dire Ouais c'est ça Pour moi il y a eu Un avant et un après Il y a les trois premiers albums Qui sont passés nickel Avec des immenses succès Des très grosses tournées Etc Et là tu sens tout de suite Que celui-là il marche pas Et je te dis Ce qui est dur à vivre C'est surtout La suite C'est quand tu sens Qu'après les portes Sont plus spécialement ouvertes Alors qu'elles ont Elles ont toujours été Grandes ouvertes pour toi Tu sens que tout devient Plus compliqué Tu sens que des choses Qui étaient naturelles Sur tes albums d'avant Tu les as plus Tu sens que ça Tu t'entends Que ça commence à chipoter Tu sens que tout devient compliqué En fait du jour au lendemain Et c'est ça que moi Personnellement Il m'a fallu une bonne année Voir deux piges Pour digérer tout ça On va s'en écouter un morceau Tiens Vas-y Malheureux Solitaire Qui fait ses cascades Dealer de 17 ans Qui vend de tout Au lycée de Pascal Les poumons niqués Respire l'électricité Jamais pour le plaisir Évidemment par nécessité Enfant un problème Crever c'est trop lâche Poto je reviens de loin Moi je n'ai que le brevet des collages Mauvaise graine Isolée depuis la classe Contamine ce qui l'entoure Se demande où est sa place A foutu son avenir Dans une impasse N'apprécie pas ce qu'il devient Ce qu'il voit devant sa classe Mauvaise graine C'est un thème qui revient Assez souvent dans ta discographie De dire Finalement Même si j'ai réussi A faire quelque chose de ma vie J'ai quand même fait Beaucoup de conneries Quand même J'ai quand même fait beaucoup J'en ai fait beaucoup C'est ça le truc C'est que j'en ai fait énormément Moi j'ai commencé Les conneries très très jeunes Mais vraiment J'étais à un niveau Assez élevé Déjà très très jeune En fait tu as tout commencé jeune Le rap Ouais je te jure Vraiment On était archi précoce Et après c'est vrai Que c'est un truc Qui te suit toujours Quand t'es le mauvais élève A l'école Toute ta scolarité Ça te suit Quand t'es le mec Qui fait énormément De garde à vue Dans ta ville Dès qu'il y a un problème T'es le premier Qu'on vient chercher Même si toi T'as rien fait Donc c'est vrai Que cette image De mauvaise graine Mauvaise élève Ou ce que vous voulez C'est un truc Qui te suit Et puis même après Plus tard Et c'est là Où tu te dis C'est quand même Une étiquette Qui est difficile A décroché Tu vois ce que je veux dire Parce que même Quand tu t'en sors Même quand tu fais des albums Même quand t'as des gros succès Tu sens qu'il y a encore Des gens qui te parlent Comme si t'étais T'étais ce bandit T'étais le mec Un peu mauvais Et c'est vrai Et c'est vrai Que c'est un truc Tu t'en détaches Tu t'en détaches Jamais Je vois par exemple Quand j'ai cherché Mes premiers salons de tatou J'ai eu des refus De fou malade Parce que les mecs Ils allaient sur Wikipédia Tu vois Et qu'ils voyaient Rappeurs Prisons Machin Etc Donc D'autres choses Qui n'ont rien à voir Avec la musique On te ramène Et on te rappelle Toujours A ce passé là Après il faut l'assumer Mais c'est pas toujours facile Surtout qu'à l'âge que t'as T'as finalement fait T'as passé plus de temps A faire des choses normales Plutôt que des conneries Ouais bien sûr Après je pense pas être le seul A avoir fait des conneries Mais c'est vrai que Celles que j'ai faites Elles étaient quand même Assez dard Et du coup Je te dis C'est quelque chose Après tu sais On est dans le pays Des étiquettes Tu vois Donc moi On m'a tout de suite collé Cette image de Rappeur Tollard Clasheur Etc On aime bien ça Pour le rap français Mettre cette étiquette là Surtout quoi Pardon On aime bien ça Sur les rappeurs français Mettre cette étiquette là C'est ça En même temps Il y a beaucoup de rappeurs Qui eux-mêmes La cherchent cette étiquette Ouais mais je pense Que ceux qui la cherchent Justement c'est peut-être pas Eux c'est volontaire Parce que c'est peut-être pas réel Depuis le départ Moi j'ai eu Comme je te dis J'ai eu une vie Bien avant la musique Mon premier album C'était à 25 ans Avant ça J'avais fait pas mal de choses Après je m'en suis inspiré Pour faire plein de morceaux Et souvent pour faire passer Des messages Où tu vois en gros Je dis Tu l'as jamais glorifié ça Non j'ai jamais dit Regardez je suis allé en prison C'est génial Niquez tout Moi j'ai jamais été Dans ce discours gratuit De haine De machin J'ai toujours été plutôt Même dans le rôle Entre guillemets Parce que c'est un peu caricatural Mais du grand frère Du mec qui va prévenir Tu vois quand je dis Ouais faut dire aux jeunes Que les plus forts Ne sont pas ceux Qu'on emprisonne Tout ça J'ai toujours Je me suis servi De ce que moi j'ai vécu Pour le dénoncer Et pour me dire Bah s'il y a des petits jeunes Qui m'écoutent ou quoi Qui sachent que Au final ça va leur apporter Que de la merde Ces histoires là Tu vois Alors que tu parlais De ton ras-le-bol À un moment Et du début T'as senti que ça commençait Un peu à descendre Tu parlais aussi des clashs Qui étaient Entre guillemets Les bons et les mauvais clashs Est-ce que le clash Concrètement avec Booba Ça t'a pas été Peut-être la goutte d'eau En plus Ou le truc Qui a précipité un peu T'as envie de te retirer de ça Non D'un point de vue humain J'ai senti que Comment t'expliquer Que c'était pas quelque chose De positif D'un point de vue artistique Il s'est beaucoup servi de ça Pour dire en gros Ouais on l'a tué etc Alors que moi Ce clash là Il sort en février 2007 Et moi en décembre 2007 Je sors l'album Le toit du monde On fait double disque d'or 180 000 L'été 2008 On fait Ryan B Donc tube de l'été Le morceau il tourne Pendant je sais pas Combien de temps A la radio Donc en vrai De vrai artistiquement Moi ça m'a pas Ça m'a pas fait spécialement de mal Mais j'ai compris Qu'on avait divisé les gens Tu vois Et je pense que Quand tu fais de la musique Le but c'est Essayer de les rassembler Et c'est pour ça que nous D'ailleurs on y a beaucoup réfléchi Parce qu'après Quand il fallait Re-répondre à la réponse Etc Ça a été un peu le grand dilemme De ma carrière Ou entre guillemets C'était le choix De la fierté Ou de la raison On a choisi la raison De se dire écoutez Nous on a dit ce qu'on avait à dire Parce que ça a été sans fin Et puis l'histoire nous a prouvé Par la suite Qu'après quand tu réponds Tu sur-réponds Etc Au final tu t'enlisses Dans le truc Donc quelque part Je pense qu'on a eu raison De ne pas insister là-dessus Mais d'un point de vue humain J'ai senti si tu veux Que ça avait rendu les gens Vachement nerveux Que ça avait divisé les gens Alors qu'au final Avant les gens y cohabitaient Tu vois Tu pouvais être fan de Booba Et être fan de moi Et c'est comme si On leur avait demandé De choisir quelque part Et ça c'est jamais Je pense qu'il y a aussi Une grosse différence Quand tu parles Par rapport aux gens C'est encore avant Les clashs C'était dans les trucs De rap Des contestes Des trucs comme ça Maintenant c'est les réseaux sociaux Et là c'est une toute autre ampleur Tu vois Les gens qui prennent ça à cœur Comme si c'était Comme si t'avais clashé leur père Ou leur daron C'est pire encore même Moi encore aujourd'hui Je reçois des mots Dès que je sors un truc J'ai des fans de Booba Qui viennent Qui pourrissent mes postes Etc Et je te parle de ça Le truc c'était Il y a quasiment Plus de 15 piges Tu vois Donc Je te dis Forcément C'est pas quelque chose De positif En vrai de vrai Même si tu le gagnes Même si tu Même si t'as l'impression D'avoir gagné le clash Etc Moi j'ai compris Qu'en vrai C'était pas juste De l'artistique Et l'erreur que j'ai faite Avec Booba C'est de croire Que c'était comme Dans un battle Face à un mec Où tout de suite après Il y avait un gagnant En fait Et on te dit Ah il a gagné Il a perdu Et en fait Tu l'as dit C'est un truc C'est un combat d'usure Et au final Il n'y a jamais réellement De gagnant Parce que même lui L'album qui sort L'année d'après C'est 0,9 C'est son pire album Tu vois C'est diviser les gens Comme ça Moi je pense que C'est jamais quelque chose De bon Et surtout dans le rap On va s'écouter Un petit morceau Tiens Après la division On va faire la collision Vas-y Avec plaisir Collision avec Youssoufa Juste pour expliquer Les gens qui ne comprennent pas Pourquoi c'est Youssoufa qui rappe En fait c'est ton couplet Que Youssoufa rappe Et toi tu rappes le sien C'est pas exactement ça en fait C'est ma vie Que lui il rappe Et moi je rappe Mais c'est vous qui avez écrit Chacun le couplet Ouais en fait Voilà moi j'ai écrit En gros On s'est posé pendant Ça a duré une journée entière Quasiment dix heures Je suis reparti Je devais avoir peut-être Dix feuilles De notes Où en gros C'est chacun raconter nos vies Et en fonction des notes Qu'on avait pris etc On s'est dit Bah vas-y On écrit chacun le gros couplet Tu racontes ma vie Je raconte la tienne Et c'est ce que je trouvais Intéressant dans le morceau C'est de raconter sa vie à MC De le laisser en fait La dérouler Le décrire comme lui Il le voulait Et puis Youssoufa C'est un vrai parolier Donc ça c'est pas un morceau Que tu peux faire avec N'importe qui tu vois Il y a sept minutes de rap je crois Les couplets c'est des 40 mesures Et c'est un des Franchement c'est un des morceaux Que j'ai le mieux Le mieux bossé je pense De toute ma carrière J'aime beaucoup Il est terrible ce morceau Ouais il est tu C'est à partir de De Ballon d'or en fait Que tes sorties commencent à être Un petit peu plus espacées C'est tous les deux ans Tous les trois ans Est-ce que c'est juste Un côté financier Parce que tu repars en Indé Et que c'est pas évident T'as pas la grosse machinerie derrière Ou c'est vraiment Parce que c'est moins le rap dans ta vie Et que tu dis Je vais y aller quand j'ai envie Quand je me sens prêt C'est pas exactement ça C'est que Quand tu sors d'un échec Faut se reconstruire Et tu peux pas revenir Avec les mêmes fondations qu'avant Déjà en fait Il y a un temps de réflexion Il y a un temps de digestion De l'échec Et puis faut préciser Qu'en 2009 On est dans un tournant C'est l'arrivée de la section d'assaut Par exemple C'est un nouveau rap On était dans le dirty à l'époque On est dans le début de l'autotune Tu vois Il y a un espèce de virage Comme ça Du rap français Et moi Il m'a fallu le temps D'essayer de comprendre tout ça Tu vois Je pense qu'un des Un des problèmes de Ballon d'Or C'est qu'il respecte pas du tout La tendance de l'époque Tu vois On est arrivé encore Avec les mêmes codes En fait On a déroulé notre truc Du début à la fin Et sur celui-là On aurait peut-être dû Analyser un peu Ce qui se passait autour de nous Plutôt que d'y aller tête baissée Comme ça Et de faire ce qu'on savait Uniquement faire Et c'est pour ça que Là tu fais un petit peu Plus attention Déjà je te dis Il y a le temps d'encaisser tout ça Il y a le temps d'analyser Ce qui se fait autour de toi Et puis forcément Ouais Tu lèves les yeux Ça fait deux ans Que t'as pas sorti de projet Tu peux pas être aussi rapide Que sur le début de ta carrière Où tout est spontané Là tu dis ça pour cette époque Mais là Quand tu reviens aujourd'hui Est-ce que t'en as quelque chose À foutre du contexte Du rap d'aujourd'hui Là aujourd'hui en fait Moi je suis Enfin là je te parle De cette époque là Aujourd'hui moi je suis plus du tout Dans le même délire T'es libéré de ça en fait Ouais Et puis c'est pour ça Qu'aujourd'hui je préfère Sincèrement je me sens Beaucoup mieux Dans mon rôle d'aujourd'hui Même s'il est beaucoup Moins visible qu'auparavant Même s'il génère Beaucoup moins d'argent Qu'avant etc Parce que j'ai plus Cette pression là en fait Tu vois maintenant Je suis dans un délire Où je fais ce que j'aime Si j'ai envie de tenter un morceau Avec un refrain chanté Je le fais Si j'ai envie de prendre un risque Sur une prod je le fais J'ai toujours mon socle J'ai toujours mon truc Et quand t'as pas les objectifs Quand t'as pas la pression Sur les épaules Parce que tu sais Être en maison de disque C'est bien Mais quand on te dit Ouais t'as vu là Ils ont mis un truc dans l'album Ça vaut 150 000 euros Ils ont investi tant Tu sais les avances que t'as pris Tu sais les trucs C'est à dire que déjà toi Tu sais que l'album Il est même pas sorti Il y a déjà 400, 500 000 euros Qui ont été investis sur toi Que tu le veuilles ou pas Ça met une pression Tu vois Et tu te dis C'est ça en fait C'est de se dire Faut pas que je me foie Et bah là moi Je suis dans un délire Où j'en ai plus rien à foutre Vraiment je pense Aux gens qui me suivent Qui continuent de kiffer Tu sais moi Tous les jours Je suis sur Paris Tous les jours Mais tous les jours Je croise des gens Qui me disent Soit mortel Qui me klaxonne Qui s'arrêtent Pour parler avec moi Qui me parlent De mes morceaux d'avant Ou qui suivent encore Ce que je fais aujourd'hui Etc Mais tous les jours J'ai des signaux De gens qui m'apportent De l'affection Quelque part De l'amour Et je me dis Rien que pour ces gens là Ça vaut le coup De continuer tu vois Et puis tu sais Il y a aussi une réalité C'est que Il y a 20 ans Le rap c'est Fondamentalement Ça reste quand même Une musique de la jeunesse Je veux dire C'est la jeunesse Qui donne le là Des tendances Là où va aller le rap Mais Aujourd'hui T'as des gens Qui t'ont écouté Il y a 20 ans Qui ont 40 ans Qui sont parents Qui sont machin Et tu fais partie De leur patrimoine Bien sûr Musical Ouais bien sûr Et j'ai même souvent Des messages de jeunes Qui ont peut-être 18, 20, 21 ans Et qui me disent Moi c'est mon daron Qui m'a fait découvrir Ce que tu faisais Etc Donc ça veut dire Que ça se perpétue Carrément de génération En génération Et je trouve que C'est mortel Comme compliment Quand t'as un petit jeune D'aujourd'hui Alors qu'il pourrait se tuer Sur les sons d'aujourd'hui Et normalement Il devrait être dans ce créneau là Et quand tu reçois Des messages de jeunes De 22 ans Qui disent Ouais moi je kiffe Ce que tu fais C'est mon daron Il m'a fait découvrir Machin etc Tu te dis C'est à dire Que t'as marqué le daron Et le daron Tu l'as tellement marqué Qu'il en est venu A martyriser son enfant A martyriser son gosse Dans la voiture etc Et au final Le gosse il a suivi Et je trouve ça mortel C'est à dire Que quelque part On a bien bossé Et toi tes propres enfants Quel regard ils ont Sur le papa rappeur Moi j'ai une petite J'ai un bébé Donc pour l'instant Elle comprend pas Mais j'ai une grande Qui a 13 ans Qui est à fond dedans Qui est par exemple Une grande fan de Laylo Mais qui au départ Comprenait pas en fait Parce que tu vois Quand elle était petite Je me souviens de ça Quand on se baladait Dans la rue etc Et qu'on me demandait Des photos Et puis moi J'ai le frérot facile C'est à dire Vas-y frérot machin Pourquoi tout le monde T'appel frérot Pourquoi tu fais des photos Elle avait 4-5 ans A l'époque Elle comprenait pas Ce truc là Et puis maintenant En fait Qu'elle a grandi Qu'elle s'est intéressée Qu'elle s'est mis au réseau Je pense qu'elle a pris La mesure de ce qu'on était A une époque Et avec le recul d'une enfant Qui sait qu'on est plus Le rappeur tendance D'aujourd'hui Mais qui sait Qu'on a quand même Marqué une génération Et moi je le vois Il y a des sons Sur lesquels Elle a réussi à accrocher Etc Donc c'est que Quelque part On a réussi encore une fois A bien bosser Tu parles d'elle Sans trop rentrer Dans les détails Sa maman est artiste aussi Est-ce que La vie d'un couple d'artiste C'est compliqué Ou ça a des avantages Ah c'est compliqué Parce que Enfin On va pas se moindre C'est plus avantageux Que compliqué Mais c'est pas la vie lambda Tu vois ce que je veux dire C'est pas la vie lambda Là par exemple Elle est au collège Sa mère On peut le dire C'est Kaina Elle a posé récemment Par exemple Avec Booba Tu vois Les petits jeunes du collège Ils sont là Est-ce que ça Ça se fait ni chaud ni fro Ou ça t'a fait un peu mal Non moi ça me fait rien du tout Ça me fait rien du tout Moi tu sais Moi je suis pas dans ces trucs là Je suis pas du tout Dans ces trucs d'ego Avant moi Il y avait Destiné Qui est un putain de morceau Qui est un putain de classique Du rap français Moi je suis pas du tout Dans ces délires là Tu vois je comprends Et puis quelque part Tant mieux Tout ce qui lui Tout ce qui lui rend service Artistiquement Tout ce qui l'a fait grimper Moi je trouve ça bénéfique Notre fille est fière d'elle Elle est fière de ses parents Mais je le vois Maintenant que ma fille Elle est au collège Tu vois Nous on a été cramés Le jour de la rentrée On est venus à la rentrée Comme tous les parents C'est le spectacle de Noël Et puis tu sais Les parents ils crament en fait C'est même pas les gosses Parce que les gosses Ils connaissent pas C'est les parents en fait Ils disent Ah lui t'as vu lui Dans le temps Machin Ceci cela Du coup Elle est regardée un petit peu Différemment Par rapport à une autre enfant Et ça ça peut être un peu relou Donc c'est pas toujours Non plus facile T'à l'heure on parlait du clash Et tu trouvais que C'était parti dans une mauvaise direction Les clashs Mais là tu reviens T'es revenu avec un mini clash Quand même Je viens de la rue J'ai du respect Pour la musique Les banlieues Je suis blanc et chauve Mais je suis pas le frère De Gaston Bid Et tant mieux Bataillat ou les Kairas Sont des usines à clichés Ne crois jamais Que tu représentes Tu nous as juste affichés Rockin Squad Elle est pour toi Fils de la famille Tu parles beaucoup Pour un bourgeois Qui a vendu 28 cassettes Y'a du talent dans ta famille Mais ne joue pas le pionnier Tu es la preuve Que la pomme Peut tomber loin du pommier Ouais mais Moi je le vois pas vraiment Comme un clash Je le vois plutôt Comme un truc Où je donne un avis franc Et sincère C'est pas Encore une fois Moi j'ai rien J'ai rien contre Rockin Squad J'ai rien contre Gaston Bid Je suis pas dans l'humain Je suis sûr que c'est des bons gars Y'a pas de soucis Mais faut arrêter de croire Qu'on peut pas donner notre avis Sur des trucs Moi ça me révolte un petit peu Tu vois ce que je veux dire Que par exemple Franck Gaston Bid Avec la visibilité qu'il a Il ne montre que le mauvais côté A chaque fois C'est tout le temps Les clichés des trucs Que nous on a essayé de combattre En fait Pendant des années Tu vois Et je suis pas le seul Y'a énormément de rappeurs Qui ont essayé de sortir Un peu la banlieue Le rap Du carcan Dans lequel les médias Ont voulu nous mettre Parce que tu sais Moi j'ai eu la chance De faire beaucoup Enfin la chance J'ai fait beaucoup de gros médias De grosse télé Des trucs Et j'ai vite compris Mais très très vite compris Que tu peux dire Ce que tu veux Etc On va toujours te mettre Dans la catégorie Du banlieusard Casseur de voitures Spécialisé en violence urbaine Etc On va même prendre l'accent Du banlieu pour te parler parfois Ouais ouais Pour rigoler bien sûr Ouais mais c'est horrible Tu vois C'est horrible Parce que Ça c'est des débats Que j'ai déjà eu Moi je déteste La représentation Des banlieues au cinéma Ouais ouais J'ai jamais un film À part Peut-être je sais pas Très à l'ancienne Le TORM d'Archimède Ou des trucs comme ça Je déteste les films Sur la banlieue C'est pour ça que je te dis Voilà En fait moi j'ai juste voulu Te donner mon avis Par rapport à ça Je trouve regrettable Que quand t'as Autant de visibilité Tu continues D'alimenter Des trucs Pour lesquels D'autres se sont battus Pour essayer de lutter Contre ça Alors tu sais J'ai le même point de vue que toi Je pourrais même être très critique Envers ces films Et comme on dit Comme disent les requins Dans ça Player head de game Le mec fait des millions d'entrées Ouais non mais après Donc tu sais Tu peux s'ablamer lui Ou le public Ouais Mais il n'y a pas de soucis Bah les deux On peut blâmer les deux Tu vois ce que je veux dire On peut blâmer les deux Mais je regrette Que tu continues Enfin je veux pas Que les gens Qui connaissent pas la banlieue Se disent La banlieue c'est encore Des mecs qui parlent rien Comme ça Qui volent des ours Qui veulent faire du porno Tu vois ce que je veux dire Il y a tellement de choses A montrer T'as tellement de visibilité Tu peux faire rigoler les gens Tu peux appuyer sur les défauts De la banlieue Nous aussi on le fait Mais faut quand même Qu'il y ait un fond derrière Faut quand même Qu'il y ait un petit truc Où on se dit Bah au final La banlieue ça a quand même évolué Tu vois Et quand t'as autant de visibilité Tu peux pas montrer Uniquement ce côté là Parce que t'as vu Déjà c'est plus trop d'actualité Tu vois Vestimentairement La manière de parler Le survêt relevé Le truc Tu vois C'est perpétuer quelque chose Pour lequel Moi et beaucoup d'autres On s'est battu Pour essayer de combattre Ce truc là En essayant de bien parler Dans les médias En essayant de montrer Qu'on était pas des teubés Qu'on avait quand même Un minimum de culture Qu'on pouvait parler De politique De plein de sujets Assez différents Et je trouve ça regrettable Donc c'est ce que j'ai voulu dire Dans ce morceau là Après encore une fois Je le redis Je le redirai toujours J'ai absolument rien contre lui Rockin Squad C'est encore un autre délire Parce que lui C'est plus par rapport A son rôle De pionnier du rap français Qui connait pas du tout Le rap français Qui a un discours Pro rap américain Tout ça tu vois Donc c'est Tous ces petits trucs là Voilà Je me suis dit Y'a plein de petits trucs Qui m'agacent Je vais en faire un morceau Mais je le vois pas vraiment Moi comme un morceau Purement clash tu vois Ce morceau Il est dans ton album Dixie Qui est le neuvième Et sur lequel T'as affiché des disques d'or Histoire de rappeler Voilà j'ai 20 ans J'ai tout ça derrière moi Ouais Ouais c'est bien Mais tout ça c'est volontaire C'est volontaire S'il y a des gens Qui nous connaissent pas Tu sais moi Des fois je reçois des messages Tu vas rigoler Mais c'est des trucs du genre Je te souhaite de percer Franchement tu mérites J'espère que tu vas percer Tout ça Donc c'est toujours bien De rappeler aux gens Qu'on a quand même Un passé dans le rap Et c'est pas de la ventardise C'est juste qu'on revendique Quelque chose Pour lequel on a bossé Pendant des années Et des années Les disques d'or C'est un peu les trophées Des artistes C'est notre coupe du monde à nous Tu vois ça symbolise La réussite de tes projets J'en ai même d'autres encore Pour être franc avec toi Je les ai pas tous mis J'en ai encore plein d'autres À la maison Et je voulais montrer aux gens Qu'on a quand même bossé Et qu'on a quand même compté Dans ce truc là Il y a un morceau Que tu as sorti Qui s'appelle Mes cicatrices Ouais Il y a un des thèmes Qui revient aussi souvent Dans ta discographie Je vais faire un petit peu De psychologie à deux balles C'est ton père C'est toujours Mis sous un côté Une relation très dure On m'a découvert En écoutant mon disque Un cowboy dans une autre vie Etc C'est peut-être la première fois Que tu en parles De manière plus intime Et moins rude Ouais Parce qu'aujourd'hui Il est malade Et que forcément Ça m'a inspiré Ce thème Mais c'est vrai Que quand j'étais jeune Moi mon daron C'était la personne Que je craignais le plus au monde J'ai fait énormément de conneries Je te mens pas J'avais plus peur De la réaction de mon père Que de trois jours de garde à vue Et d'ailleurs Quand je sortais de garde à vue Parfois j'étais terrorisé Parce que je savais Mais tu recommençais Bah ouais Mais c'est ça le truc C'est là où ça devient schizophrénique C'est que Malgré la raclée Que tu vas prendre En rentrant à la maison Et puis des fois Il me faisait des petits suspens Il me disait Tu rentres à la maison Et après toi tu rentres Et puis tu sais Est-ce qu'inconsciemment Les conneries C'était pas pour attirer son attention Bah sincèrement Je crois pas Honnêtement Parce que moi J'avais un daron Qui bossait beaucoup C'est vraiment les darons À l'ancienne Ça rentrait tard Fatigué Des ménageurs poids lourds Ils portaient des coffres forts On est tous les uns mutuellement Les uns avec les autres Et que Le seul moyen De faire de l'argent À cette époque là Parce qu'on n'en avait pas C'était ça C'était de partir un peu Au charbon À droite à gauche Et qui dit Partir au charbon On dit Bah prendre des risques Et voilà Et à un moment Tu te retrouves Chez les condés Tout à l'heure Tu as évoqué Un moment Où tu as commencé À sentir Qu'on faisait attention À qui tu étais Quand des gens Comme Zoxy T'ont contacté à l'époque Ouais Et après Il y a eu un projet Avorté avec Zoxy Euh Avorté Non Non On a fait No time Je crois On a fait un morceau Sur mon album Après ce qui s'est passé Avec lui Pour être tout à fait Honnête avec toi Et pas faire de la langue de bois C'est que Il y a eu un épisode En fait Que j'ai pas digéré Et que j'ai pas compris C'est que moi À l'époque J'étais jeune J'avais 24 ans Je sortais de mon street album Donc j'étais vraiment En phase de décollage Beaucoup de buzz Mais moi Je m'en rendais pas spécialement compte Et des anciens de la musique Le voyaient plus que moi Je pense Et en fait Il y a eu un épisode Que j'ai pas du tout aimé Où il m'a dit En gros On part en tournée Est-ce que T'acceptes de me suivre Et de faire les bacs Donc déjà Je sais pas Si t'imagines l'humilité Que ça demande C'est comme si aujourd'hui Moi je disais à un jeune D'aujourd'hui En gros Tu viens Tu fais mes bacs Sur scène Alors que Le jeune à qui je demande Il a plus de buzz Que moi aujourd'hui Moi j'ai accepté Et il m'a dit C'est une tournée gratuite T'inquiète C'est juste de la promo Machin etc On s'est rendu compte Qu'au final C'était pas du tout Quelque chose de gratuit Il y avait un cachet Il gagnait de l'argent Sur ça etc Et du coup c'est vrai Qu'avec mon équipe Et son équipe de l'époque Ça a créé des tensions Parce que Moi s'il m'avait dit Dès le départ Écoute moi je prends Un petit billet Machin Toi ça te fait Un peu d'expérience Sur scène Naïf comme j'étais Et puis respectueux Aussi comme j'étais A l'époque J'aurais sans doute accepté Mais le fait de le vendre Comme une tournée gratuite Et de prendre un cachet Tous les soirs Sur mon dos En mettant mon nom Sur l'affiche Alors que moi J'étais vraiment Dans une phase comme ça Donc je pense que Je contribuais aussi Au fait de remplir Un peu les salles Etc C'est vrai que c'est Quelque chose Que j'ai pas J'ai pas spécialement digéré Après c'est le business Sincèrement je lui en veux pas Parce que ça m'a beaucoup appris Et t'as besoin un peu De ces choses là Pour enlever justement Ce côté un peu naïf Ce côté Le rap c'est gentil Regarde ils m'appellent tous Ils sont tous cools Là j'ai compris Que c'était un vrai business Et qu'on était dans un truc Où chacun était là Pour défendre son osée Et son assiette Et ça m'a fait Vraiment vraiment évoluer On l'a pas évoqué jusqu'à là Mais bon Il y a Notre MC auquel On s'a beaucoup associé C'est James Ouais Et je sais pas Tu peux en dire quelque chose Votre rencontre Votre association Ma rencontre On avait 16 ans Ou 17 ans Je crois Un truc comme ça 16-17 ans Elle était dans un lycée Moi à l'époque Je vendais un petit peu De pilon là-bas Elle avait déjà un vécu Une bonne entrée en matière Non mais je te jure Je sais que c'est très cliché Mais je te jure Que c'est exactement ça Et je vendais de la beu Dans son lycée Et elle en fait Elle était déjà Chez Mafia Tressée Elle était déjà Dans le collectif Mafia Tressée Elle avait beaucoup d'avance En fait sur moi Moi j'avais des petites marketes Qui traînaient un peu partout J'avais 16-17 ans Donc c'était vraiment Les tout premiers morceaux Que je faisais Que j'enregistrais Et puis c'est arrivé un jour Dans ses mains comme ça Et puis je pense que C'est une meuf Qui a toujours eu une écoute Attentive De tout ce qui se faisait Autour d'elle Et surtout Qui avait une vraie manière De savoir en fait Qui avait un potentiel Qui ne l'avait pas bien Plus que moi d'ailleurs Parce qu'elle a Elle a décelé un potentiel Chez moi Alors que moi Elle a plus croix en toi Que toi même Ah ouais mais carrément Et puis elle me l'a dit Pendant des années Mais arrête de faire ci Il serait temps Que t'arrêtes ta cam Que t'arrêtes un peu ton bise Que tu quittes un peu ta cave Sans pour autant viser le smic Mon frère Si on a peur de te perdre Malgré ton coeur de pierre Mon t'aime On serait fiers Que tu perdes Regarde T'es pas capable D'avoir une famille T'es incapable d'aimer une femme Fais juste qu'on part De mon salaire Mon frère Ça fait trois fois Que tu vas en tôle Moi j'ai le bois De la famille Sur les épaules Car je ne veux pas Qu'on finisse Pau Elle avait vraiment un rôle Que j'aimais bien Parce que ça me faisait du bien D'entendre quelqu'un me dire Mais arrête tes conneries Tu perds ton temps Et même si je le savais De l'entendre Ça me motivait Elle avait tout le temps Une petite compil sous la main Tiens vas-y viens On fait ci Viens on fait ça Et moi quelque part Ça me projetait On faisait des tournées aussi Avec elle Rien que de sortir du quartier De quitter un peu ma ville Même si ça durait un jour Je me souviens On avait fait une date à Grenoble Je suis arrivé J'ai vu les montagnes En fait j'ai découvert la France Avec les tournées avec James Et moi ça me faisait Vraiment vraiment du bien Donc ça m'a beaucoup Beaucoup apporté Il y a un autre Tu disais tout à l'heure On parlait de Toi qui étais plus jeune Que Zoxy etc Mais il y a un rappeur plus jeune Qui lui te cite Comme exemple Et comme modèle C'est Rémi Rémi d'Aubervilliers Vous avez fait un morceau ensemble D'ailleurs Les problèmes me donnent mal au crâne Je veux m'éloigner des drames On a tous un mal-être Je suis un enfant déré On n'a pas fini avocat Donc on nous juge coupables Mais comment ne pas l'être Je suis un enfant déré Ils font tout pour nous faire tomber Qu'ils essayent Ils pourront pas faire plus mal Mon cœur saigne Je suis un enfant déré Les problèmes me donnent mal au crâne Je veux m'éloigner des drames On a tous un mal-être Pour le coup Pour le coup Il a beau être dans l'école des plus jeunes Il a quand même cette science de l'écrire Kiquer Non mais quand tu regardes un peu Rémi Il est un peu atypique dans le rap français de aujourd'hui Ouais bah totalement Et justement il est plus de cette école Qu'est la tienne quoi en fait Mais Rémi en fait C'est un jeune Avec les codes des jeunes Et aussi les codes des anciens Et c'est là où je trouve que Il se démarque beaucoup C'est que déjà c'est quelqu'un de Ce qui est rare A cet âge là entre guillemets Sans lui parler comme un gamin ou quoi Mais il est jeune Il a vraiment beaucoup de respect pour les anciens Et il a tous les codes en fait Du rap à l'ancienne C'est à dire que Il a le contenu Il kick Il a le sens de la punchline Et c'est un rappeur triste Et c'est ouais Et puis il a cette mélancolie Il parle beaucoup de sa maman Tu vois donc Moi je me suis reconnu C'est pour ça d'ailleurs Qu'on a fait un feat en 2019 ensemble C'est que Quand je cherchais vraiment Des noms Récents Avec qui j'avais pas encore posé Etc Pour moi son nom Il m'est apparu Il m'est apparu tout naturellement Parce que J'ai un peu l'impression De me voir en fait moi Quand j'avais vampy J'avais le même discours que lui en fait J'étais très respectueux des anciens J'hésitais pas à citer Tu sais c'est des choses Qui se font de moins en moins aujourd'hui Parce que T'as toujours ce truc là De ouais Si tu critiques T'es en clash Si tu dis le mec c'est un tueur T'es un suceur Les mecs ils savent plus trop où se placer Donc ils disent plus grand chose en fait Tu vois Et je trouve que c'est faire preuve D'énormément d'humilité Que de dire Ah moi j'ai écouté tel ou tel mec J'ai grandi avec tel ou tel mec Ça devient tellement rare Que c'est très humble je trouve Et bah ce sera un beau mot de la fin Je trouve Ouais On va se quitter avec une petite recommandation Japanese Jazz Special C'est le label 180 grammes Label Nantais Dont on a déjà parlé Alors après avoir fait des compiles De Funk 70s De Boogie De Jazz Funk Cette fois-ci Il s'attaque toujours à du japonais Mais à du jazz Plus De manière plus globale Donc on a des trucs Un petit peu cinématographiques On a du big band On a du jazz un peu spirituel Etc C'est compilé par Yuzuke Ogawa Qui est un grand spécialiste Du jazz japonais Alors il y a Pour les gens qui ont un petit peu Des disques de jazz japonais C'est pas que des Grosses grosses nouveautés Mais Ou des grosses grosses inédits Mais en tout cas C'est vraiment un super album Et Tain là Il est double Voilà Mais est-ce que ça kick ? Ah bah Ça kick pas trop Mais si je pourrais te donner Des conseils d'albums Qui kick ? C'était Get Busy Saison 4 Épisode 10 L'épisode Diego Armando Avec Cher évidemment Lui-même Et avec Cynique Lui-même Et puis on se dit La prochaine fois qu'on est ensemble C'est que ce sera une nouvelle émission Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada